Astérix Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Tu t'amuses à battre les arbres pendant que je suis en train de cueillir le gui ? Tu le sais bien, il ne supporte pas qu'on abatte les arbres Hein ? Où ça des arbres ? Cet arbre-là Oh, cet arbre-là ? Ben aussi, elle est mal tenue cette forêt, il y a des arbres partout Allez, en route Eh, c'est par là les sangliers, Obélix Les sangliers ? Hein ? Ah, bon, dépêchons-nous, voilà ! Ah ! Ah ! Jérémy Diaz 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 pour César. Les cadeaux venus des montagnes des Élevètes pour César. Très bien. Oh, César, immortel empereur, tu peux être heureux pour les cérémonies de ton triomphe. Les cadeaux arrivent de toutes les provinces de l'Empire. Nous commencerons le spectacle avec les esclaves venus en signe de soumission célébrer ta gloire. Caïs Optus, je veux une fête magnifique, une fête digne de ma réussite. Donc, la plus belle fête du monde, grand César. Je t'ai nommé organisateur de mon triomphe. Si tu réussis, je ferai de toi l'homme le plus riche de Rome. Mais si tu rates ton affaire, tu seras aussi de la fête. dans la fosse aux lions. Oh ! Tu as ton destin dans tes mains, Caïs Optus. Bonne chance. Merci de ta confiance, grand César. Tu me disais qu'il arrive des cadeaux venus de toutes nos provinces ? Oui, César. Des cadeaux par milliers. Venus de toutes nos provinces ? Toutes nos provinces. De partout ? Oui, César, de partout. De partout, ou presque. Tout va bien, Sentinelle ? Rien ne bouge ? Tout va bien, Centurion. Rien ne bouge. Ils sont tranquilles. Tant mieux. Tant mieux. Profitons de la surprise. Il faut tomber sur eux, les écraser. Je vais rassembler mes hommes. Hé, une minute. Tu es nouveau ici ? Je suis arrivé, avec la dernière corde. Alors n'attaque jamais les irréductibles gaulois d'écurions superbus. Imbécile. Hein ? Regarde. De toutes les provinces soumises par César, la Gaule est la plus indisciplinée. De tous les villages de la Gaule, celui-ci est le plus dangereux. N'y pénètre jamais. Ce sont des brutes sanguinaires, des monstres abominables, des sauvages terrifiants qui ne connaissent aucun sentiment humain. Ce sont des bêtes. Ah, nous avons fait une bonne chance, Vélix. Ah oui, nous avons fait une... Alors, tu viens ? J'arrive. C'était très bon. N'est-ce pas, Vélix ? Oh, mais... Mais qu'est-ce qui se passe ? Panoramix, notre druide. Eh ? Oh, ben... Je suis inquiet. Obélix est malade. Il est devant un sanglier entamé. Il dit qu'il n'a plus faim. Eh, il n'a rien mangé avant ? Il a mangé deux sangliers. Eh, autant dire qu'il n'a rien mangé. Bon, allons le voir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour, Panoramix, notre druide. Bonjour, mon enfant. Bonjour. Qui est cette jeune fille ? Ah, ben, c'est... Oh, regarde. Voilà notre inappétant. Hein ? Oui, il n'a pas d'appétit. Obélix, où vas-tu ? Je livre un gros menhir. Mais tu n'as pas de menhir. Hein ? Je n'ai pas de... Hé, 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 non ? Hé, hé, Falbala ! Viens un instant. C'est Falbala, la nièce de notre chef. Elle revient de l'utèce où elle a étudié. Et tu connais Astérix ? Ah, bonjour, Falbala. Je ne te reconnaissais pas. Quand tu es parti, tu étais encore une petite fille. Coiffée à la garçonne. Avec des tresses, comme Obélix. Tu te souviens d'Obélix ? Bien sûr. C'est lui qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Tu vas bien, Obélix ? Excusez-moi, je dois rentrer à la maison. Bon, 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 jour, Falbala. Ben, quoi ? Obélix, mon ami, tu es amoureux. Qui ? Moi ? Même Idéfix n'est pas d'accord. Ah, la maladie d'amour, mes amis. Je n'ai pas de potion magique pour la guérir. Entre nous, elle te plaît bien, la petite Falbala. Eh bien, va la voir. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Je n'ose pas. Je n'ose pas. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bonjour, Abélix. Bien dormi ? Tu penses encore à Falbala ? Ah, elle est mignonne. Ça, je dois dire, elle est mignonne. C'est une très jolie fille et gentille avec ça. Tu devrais peut-être aller la voir et lui porter un petit cadeau. Ça, c'est une bonne idée. Oh, non, Abélix, non ! Eh ben, quoi ? Tu ne vas pas lui offrir ça. C'est mon plus beau ménir ? C'est pour un cadeau pour une jeune fille. Ah, va lui cueillir des flots. Ça, c'est une bonne idée. Et surtout, ne te cogne pas aux arbres. Tu vas voir si je suis un imbécile. L'ennui avec moi, c'est que je suis un grand timide. Rends-toi, Gaulois. Tu es mon prisonnier ! Je l'avais bien dit, imbécile. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Non, toi, moi, je n'ose pas. D'accord. Falbala ! Chut ! Tu n'as pas t'entendre. Falbala, mon ami, il y a un cadeau pour toi. Oh, comme c'est gentil. Mes fleurs préférées. Oh, te voilà ! Falbala, enfin je te retrouve. Enfin tu es revenu. Oui, Falbala, je suis revenu. Et tu vas rester maintenant. Je te le promets. Alors, les amoureux. Je suis revenu pour toujours. Ils ne m'entendent même pas. C'est Tragicomix, le fils du chef As de Pix. Ils sont fiancés tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive, Obélix ? Je crois qu'il est amoureux. Amoureux de la petite ? Mon pauvre Obélix, tu n'as aucune chance. Oh, 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 laisse tomber. Allez, t'es coulou, là ! Disez pas ça pour vous, abruti. Afinel, ce gaulois-là, c'est pas le gros méchant ? Non, dit curion. C'est pas le vilain de-il ? Non, dit curion. Alors, allons-y, j'ai ma chance. Ce sera peut-être bien la dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Panoramix, je crois bien que les Romains ont encore fait du vilain Oh, je vais aller préparer un peu de potion magique, à tout hasard Des Gaulois Tu voulais faire un coup d'éclat, Décurion ? Tu as réussi ! Tu es content de moi, alors ? Tellement content de toi, que je vais t'offrir un beau voyage Je vais t'envoyer à la Légion étrangère ! À Condat ? Oui, à Condat, avec tes deux prisonniers Tu ne les gardes pas ? Je n'en veux pour rien au monde, Superbus Si je les garde, les autres vont me tomber dessus Si je les libère, ils vont vouloir se venger Dieu tout puissant, non ? Il faut qu'ils disparaissent, et toi avec ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Ah, ça y est presque Panoramix Regarde, Falvala a été enlevé par les Romains Ah, je ne doutais bien que... Bon, rassemble tout le monde, Astérix Elle est bonne C'est prêt ! Tu vois, aujourd'hui, je ne te réclame pas de potion magique Parce que je sais bien que si je te demande de la potion magique Tu vas encore me dire que je suis tombé dans la marmite Que j'ai été pritif, ne, 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 ne C'est parti ! Encore ! Sur trois lignes ! Sur trois ! Une ! Déjeuner ! Portez-pilum ! Portez-pi... L'homme ! Et vous, portez-moi bien ! Un poisson, il n'est pas vraiment poissanteux, à voir s'il est pour la touche ! À droite ! À droite ! À gauche ! À droite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'agit de trouver le quartier général de la Légion Romaine Quand nous verrons un lésionnaire, nous lui demanderons Idée fixe Voilà une patrouille, on va l'arrêter D'accord Obélix, attends ! Ah, c'est trop tard Il suffisait de les arrêter Ben, ils sont arrêtés Parfois, il faut savoir être aimable, Obélix Voulez-vous avoir l'obligence de me dire Où se trouvent les bureaux de la Légion, s'il vous plaît ? Troisième rue, vers la gauche Merci Tu vois, Obélix ? Avec de l'amabilité, on obtient tout Attends-moi là On ne passe pas, Gaulois Et si tu veux t'engager, fais la queue avec les autres Excuse-moi, je viens juste pour un renseignement Fais la queue, Gélie C'est que je suis pressé Je ne vois pas le savoir, du vent Non, mais... Je ne vois pas en quoi l'amabilité d'Astérix est différente de la mienne Le bureau des renseignements, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, demande aux renseignements, ils te renseigneront Hein ? Mais jamais personne ne vient ici Eh ben c'est ça, car c'est la porte Ah, si tu veux Il y a quelqu'un ? Ha ha, te voilà Je voudrais un renseignement Je cherche un légionnaire du nom de Tragicomix Enrôlé de force en armorique On ne peut pas te donner ce genre de renseignement Pourquoi ? Parce que ça ne regarde pas les petits Gaulois Va-tu me dire où se trouve Tragicomix ? Donne-lui, donne-lui la feuille de route, vite Voilà, voilà Parfait, c'est tout ce que je demandais, aimablement Robélix ! Robélix ! Voilà, voilà Oh, pas d'histoire, à la queue, comme tout le monde Astérix, le Romain avec qui tu as été très aimable est très aimable avec moi Est-ce que je peux être très aimable avec lui ? Bien sûr ! Lève un peu la tête, Romain, s'il te plaît Que je puisse être vraiment très aimable Tragicomix et Falbala sont en route vers l'Afrique La seule façon d'y aller, c'est de nous engager dans la Légion et de faire vite C'est écrit là Du Romain, du Latin, tout ça pour moi c'est du Grec Salut ! Quoi ? Voici donc nos jeunes gens les volontaires Soyez les bienvenus Je suis le décurion Brise Radius Votre grand ami Quelle bonne idée vous avez de venir parmi nous Et si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer Nous allons vous inscrire afin que nous fassions plus amplement connaissance What he says ? Tant, peu importe où se passez Donne ton nom au scribe, breton Suivant ! Passez l'épaisse, y soit bien à l'aise Mais euh, comment ça s'est écrit ça ? Inscris seulement au lait, on va pas y passer la journée Et enfin, deux Gaulois Astérix et Obélix, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps Nous sommes dans l'armée maintenant Silence ! Faites de rire ! Vous êtes dans l'armée maintenant ! C'est ce que je viens de dire En rond, et que ça saute ! On va commencer l'exercice Tu veux que je sois aimable avec lui Astérix ? Pas encore, Obélix Silence ! What he says ? Qu'est-ce que j'ai dit ? What he says ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je crois qu'il demandait ce que vous dire J'ai dit silence ! What does he say ? Silence ! Silence ! Du calme, où j'en étais, moi ? Qu'est-ce que je disais d'abord ? Je pourrais dire question ? Quoi ? Argent ! Combien gagnait légionnaire chaque jour ? Un cesterce ! Arrunt meuglich ? Impossible ! Deux ! J'ai dit un ! Deux ! Un ! Deux ! Un ! Deux ! Un ! Uno ! Dos ! Tres ! Biba 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 espagnard ! Olé ! Eh, Romain, mais c'est pas bientôt fini ! On va le faire, cet exercice ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? La soupe ! Sous-pa ! Sous-pa ! Sous-pa ! Sous-pa ! Sous-pa ! Sous-pa ! Ah, ça tombe bien, j'ai un petit coup ! Peut-il pas mal ! En y réfléchissons, je crois bien que j'ai un petit coup aussi ! Alors, mes curieux en brise-raïus ! C'est comme ça que tu les as pris en main, les nouveaux ! Qu'est-ce qu'il a à pleurer comme ça le décuriant, il n'aime pas la soupe ? Euh, moi je crois qu'il est amoureux ! Un soupe ! Un soupe ! Un soupe ! Un soupe ! Dis Astérix, tu crois que nous aurons du sanglier ? Ah, plus les armées sont puissantes, plus la nourriture est mauvaise ! Ça maintient les guerriers de mauvaise humeur ! Je ne pensais pas que l'armée romaine était aussi puissante. Sans rire, qu'est-ce que c'est ? Le repas du légionnaire. Du blé, du lard et du fromage, c'est cuit ensemble pour gagner du temps. Et c'est comme ça tous les jours ? Ah non ! Le dimanche, la double ration. Un mangeur dégoûtant, monstrueux. C'est toi qui prépare la nourriture ? Pourquoi ? Parce que c'est pas bon. Les grains gourmets voudraient peut-être passer leur commande avant le repas. Oh oui ? Je demanderais des sangliers. Vous souhaitez des mets plus raffinés ? Vous avez des goûts plus délicats ? Voilà ! Tu nous comprends parfaitement. Sortez de ma cuisine, ou je vous fais jeter au cachot ! Dis, Astérix, je peux être aimable avec lui ? J'allais vous en prier, mon cher Obélix. Mille excuses, chef. Écoute-moi bien, Romain. Chaque fois que nous serons mécontents de la nourriture, nous reviendrons te voir. Lucullus, ils sont partis ? Oui, chef. Tu vas aller m'acheter des sangliers, des perdris, des saumons et de la crème fraîche. Oh, bien, chef ! Hé, 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 oh ! Avant de partir, éteins le feu sous la marmite. Vous êtes affectés à la première légion, troisième cohorte, deuxième manipule, première centurie. Il faut dire tout ça quand vous vous présentez de base supérieure. Vous, le petit, présentez-vous. Astérix, Gaulois. Moi, c'est Obélix. Vous, c'est comment ? Écuyau, Brise, Radius, première légion, troisième... Oh, allez-vous remettre avant ! Silence ! Bon, exercice au pilum. Il faut atteindre cette cible, là-bas. Légionnaire Obélix, commencerai. Aïe ! Ressais-moi le temps de les préparer, les sangliers, tout de même. Nous allons nous exercer avec le Gladius. Bien sûr, ce sont des armes d'exercice. T'as en bois. Allons-y. Hé, hé. Défends-toi. Mais puisqu'elle est en bois... Obélix, ne perdons pas de temps, nous sommes pressés. Défends-toi ! Si tu veux. Oups ! Ils sont fous, ces romains. Des curières, c'est pas sérieux. La soupe a un grand-le-le-goût. Légionnaire ! L'instruction est terminée. Nous partons demain matin pour Massilia. Vous attendez le bateau qui vous conduira en Afrique. C'est pas trop tôt. Et c'est dans l'ordre... Et des fois, préparez les actes. J'espère que le cuisinier vient avec nous. ... pour vous accomplir cette dernière étape où vous aurez à cœur de prouver les sentiments. What he says ? Sentiments. Pour retisser. Ah, 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 ah ! Vous ferez moins les malins quand je vous tirerai du lit au petit matin. Oh, top barbare ! On est moins fiers, maintenant ! Allez, on marche ! On avance ! Pour la joie d'Europe, vous allez savoir ce que c'est La colotte d'écurion brise Radius. Elle est longue, la route. Oh là là, ça traîne derrière. Allez, forcez-nous vos sacs, vous autres. Nous avons assez marché. Nous allons camper pour la nuit. Dans quatre jours, nous serons à Massilia et là, on embarque pour l'Afrique. Et tu crois qu'on les retrouvera facilement ? Ah oui. Ah, voilà, enfin Massilia. Joli port de pêche. Oh là là ! Oh, j'en peux plus, j'abandonne la Légion. Je vais retourner à Rome. Déposez vos sacs à fond de cale et venez au rame. Deux pare-bandes. On est pressés, amenez la passerelle. Larguez les amarres. Commencez à larguer les amarres. C'est quoi ? Oh, c'est bon, attention. Enfin, les amis ! Deux pare-bandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le centurion va petit bus ! Salut, centurion va petit bus ! Je suis heureux de te servir ! Au travail, le Gaulois ! Aubergiste, j'ai soif ! Une cerveauise qui marche ! C'est le vent qui a abattu la palissade ? Oui ! Quand le vent souffle par ici, rien ne lui résiste ! Il n'y a pas que le vent d'irrésistible ici ! Oh non ! Oh ! Elle est mignonne, ta nouvelle servante ! C'est une Gauloise ! Une Gauloise ! Oh ! Lutèce ! Eh bien, on va s'en occuper de ta Gauloise ! Laissez-moi tranquille ! Oh, lâchez-moi ! Non ! Oh, laissez-moi ! À ta santé, centurion ! Oh ! Fais le bala par ici ! Arrêtez-les ! À la gare ! Yeah ! Les Fougoulois, arrête ! Dans cette direction-là, il n'y a que du sable et du soleil ! Hé 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 ! Le désert va se charger d'eux ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voici les nouvelles recrues ! Centurion Vapetimus ! Le Vente-Puce, je suis content de toi ! Emmène-les vite à l'autre porte ! Il faut renforcer les palissades, le vent se lève ! Allez ! Mon casque ! Que veux ? Ici, c'est bien ! Il y a plein de Romains ! N'y touche pas ! Pour l'instant, ce sont nos amis ! Les Romains, ce sont nos amis ? Pour l'instant, nous sommes des Romains ! Alors, nous sommes les amis de nos ennemis ! Explique-moi, Astérix ! Je n'ai pas le temps ! Allons les aider ! Maintenant, plus personne ne pourra sortir du camp ! Les deux autres doivent être dans un bel état ! Ah oui ? Qui ça ? De Gaulois, un homme et une femme ! Ils se sont enfuis dans le désert ! Tragicomique, ces falbalins ! Tu les connais ? Ah, un peu, oui ! Nous n'avons plus rien à faire ici, Obélix ! Tu es certeur ! À la garde ! C'est un ami ? Non, c'est un ennemi ! Mais nous sommes des Romains ! Et... plus maintenant ! Compris ? Et maintenant, ouvre Obélix ! C'était bien la peine de se donner le mal de fermer ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Les caravanes sont rares dans le désert ! Vous avez bien de la chance de nous avoir rencontrés ! Nous allons vous emmener jusqu'à la mer ! Mais pourquoi nous avoir attachés ? Vous ne risquerez pas de tomber ! Qui êtes-vous ? Des marchands ? Oui, mon garçon ! Des marchands d'esclaves ! Les Romains nous donneront un bon prix pour vous deux ! Demandez, mes esclaves, mes belles esclaves ! C'est de l'esclave viking ! Elle est fraîche, elle est fraîche ! Belle occasion ! À saisir de suite ! Un esclave tout terrain garantit six mois ! Entièrement révisé ! C'est du salide ? Il n'a servi que dix ans ! Il mettait des plumes dans des oreillers ! C'est pas exactement ce que je recherche ! J'ai besoin d'hommes salides ! Pour le cirque ! Farfelus ! Et tu vends des esclaves africains, toi, d'habitude ! Ils arrivent d'Afrique, Caius ! Mais ils sont originaires de Gaulle ! Hein ? Ouais ! Alors la fille ne m'intéresse pas, mais... Le garçon est robuste ! Combien en veux-tu ? Et je vends les deux ensemble trois mille sesterces ! Trois mille, c'est trop cher ! Et sur le marché d'Israël, ils viennent des boules de la Gaule d'Armorique ! D'Armorique ! Dis-moi, il me semble que ton étalage dépasse l'alignement ! Hein ? Imagine que le préfet de Rome le sache ! Tu perdrais ton commerce ! Je t'ai vend les deux esclaves deux mille sesterces ! C'est vrai, Caius ? Bien sûr ! Tu as le certificat d'importation de ce Gaulois ! Si le tribun de la ville te le demandait... Oh ! Alors, disons, mille sesterces, Caius ! Et ta licence de marchand d'esclave, elle a été renouvelée ? Cinquante sesterces, Caius ! Encore une chose ! Tu es en règle, avec les impôts ? Alors, laisse-moi-tu faire un cadeau de ces deux esclaves immortels, Caius Optus ! Ce sera un honneur pour mon humble commerce ! Ecoute-moi, mais si c'est pour te faire plaisir, je veux bien ! Allez, embarquez la marchandise, vous autres ! Avec moi, on finit toujours par s'arranger ! Là, regarde ! Oh ! La caravane ! Décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert ! Où venez-vous ? De Gaulle ! Car vous aussi ! Comment ça, vous aussi ? Nous venons de vendre, enfin, d'accompagner un Gaulois et une Gauloise, jusqu'à la mer ! Tu peux nous y mener ? Mais avec joie ! Ben, c'est que... Je n'ai pas beaucoup d'argent ! Oh ! Tu ne me dois rien ! Ce sont ceux à qui je vais vous vendre qui plairont ! Allez, attrapez-les ! Astérix, ce sont des amis ! Euh... Non, pas vraiment ! Tant mieux ! Hi ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! A Stérix, où allons-nous maintenant, qu'on n'est plus des Romains ? À Rome. À Rome. Oui, c'est sûrement là que nos amis ont dû être vendus comme esclaves. Alors, Caius, comment va mon triomphe ? Le Colisée sera terminé au jour prévu, César. Mais le spectacle ? Oh ! Le spectacle. Nous lâcherons dix mille pigeons avant que tu ne donnes le départ de la course de char, où s'affronteront les plus beaux équipages. C'est après qu'arriveront les gladiateurs. Je t'ai préparé au César, des hommes magnifiques, d'une force prodigieuse. Et puis, j'ai prévu de faire passer devant toi des esclaves venus de tous les pays que tu as vaincus. Tous les pays ? Oui, César, les irréductibles Gaulois eux-mêmes se courberont devant toi sur le sable du cirque. Jamais ! Comment ça, jamais ? Ne fais pas attention, César. Je suis le fils d'un chef d'armorique et non pas un esclave. Tu es bien audacieux, jeune Gaulois. Pous-tu te taire ? Laisse ! Il a raison. Je vais lui réserver un autre sort digne de lui. Qu'on l'enferme tout seul dans un cachot. Non, non, je ne me séparerai jamais de lui. Elle ose parler ? Excuse-la, César. Plutôt mourir. Mourir ? Si c'est là ton désir, rien n'est plus simple. Qu'on les mette tous deux dans les prisons du Colisée. On les jettera au lion. C'est qu'elles ont faim, mes grosses bêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est ça, Rome ! Eh oui, Obélique, nous y sommes. Où est-ce qu'on mange ? Il faut maintenant que nous trouvions ce marchand. Farfelus, c'est toi qui vend des esclaves venus d'Afrique ? Eh bien, d'habitude où est ? À qui as-tu vendu l'homme et la faim de venue de Gaulle ? Eh, renseignement ! Ça coûte cher. Obélix ? Oh, c'est la Saint-Sancesters ! Un bisou de Saint-Sancesters ! Non, je vais tout te dire ! Eh ben, voilà ! Eh, il s'appelle Caius Optusie, un petit gros, pas très grand. Tu le reconnaîtras facilement. Il est toujours vêtu de rouge avec une toche blanche et il va tous les jours au bain. Eh bien, merci du service, Farfelus. Et au plaisir ! Comme il disait l'autre, on finit toujours par s'allonger avec moi. Nobles seigneurs, il faut vous dévêtir. C'est un ami ? Oui, oui, Obélix, faisons ce qu'il dit. Nous ne sommes pas très couverts. J'espère qu'on ne va pas prendre froid. On l'entrepreneur, petit malame. À qui parles-tu comme ça ? Eh ben, toi, le con, t'as rien demandé. Dis, Astérix, ce sont pas des amis ? Sûrement pas. Bon. Ouais. De toute façon, à première vue, je n'aperçois ici aucune toche blanche. Sortons. Magnifique. Voilà un homme qu'il faut absolument faire entrer dans ton école de gladiateurs. Qui est ça ? Attends-moi, je voudrais me rafraîchir. Regarde, Astérix, je plonge. Je veux cet homme-là. Il me le faut. Il n'y a pas d'eau, Astérix ? Viens, Obélix, tu nous retardes toujours. Non, 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 il est dans le jour. Il me faut ces deux hommes-là. Le petit aussi, le petit aussi. Ça doit être son entraîneur. Bonjour, il est fixe. Comment il va, le chien-chien ? Il faut trouver cet homme. C'est la seule chance de sauver nos amis. Allez, pressons-nous. Il a été bien sage. Le toutou est son petit papa. Mais dépêche-toi, nous avons assez traîné ici. Allez, vite, Obélix. Monsieur Astérix, j'ai le droit de dire bonjour à mon petit chien. Monsieur Obélix, je n'ai pas de temps à faire. Et d'abord, ne crie pas, tu vas faire peur à des fixes. Reste calme. Je suis calme ! Moi aussi, je suis calme ! Connaissez-vous Caillus Optus ? Oui, très bien. Il dirige l'école des gladiateurs. Et il s'intéresse à toi. Emparez-vous de lui ! Oh, la potion magique ! Astérix est toujours en train de me gronder, là. Moi, 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 moi. Allez, viens, il est fait. Ça marche pas à tous les coups, ça. Ah, là, 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 je me demande où il peut bien être, Astérix. J'ai un petit goutte chatte avec moi. Ah ! Ah ! Ah ! Oh, c'est... Ah ! Oh ! Astérix ! Il n'y a plus personne là-dedans. Non, je suis fermé. Il n'y a plus personne là-dedans. Oh ! Oh ! Astérix 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 ! Bastère ! Bastère ! Il est fait ! Il est fait ! C'est parti ! Asteris 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 ! Abélix ! Abélix ! Astérix ! Oh, eh bien, Abélix, il était temps que tu arrives. Astérix ! Avec tout seul, j'ai perdu ma potion magique. Moi, j'ai perdu mon petit chien. Northern ! Ça veut dire presque, là.... ... C'est bon ! ... ... C'est parti. 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 Allons-y, c'est le dernier tour. Dernier tour, c'est le dernier tour. Parverture, si ces deux-là approchent, ils vont tâter de mon fouet. Il y en a un d'un beau qui ne se laisse pas les passer. Celui-là, viens-le. Lâche ça tout de suite. Il y a quelqu'un de demander. A-A-V, c'est-là. Merci, Caius. Qu'un imbécile. Descends, ta place est en bois dans le cirque. Toi aussi, Caius. Ta place est dans le cirque. Elles sont dans l'heure. Vainqueur de la course, Aspénix le Gaulois. Et maintenant, voici les fenêtres de notre spectacle. La troupe des plus beaux gladiateurs de Rome. Les gladiateurs formés à l'école de Caius. Pour faire du triomphe de César, le plus grand spectacle du monde. Je suis assez content de moi, César. Tu vas voir dans le groupe, deux hommes qui sortent tout à fait de l'ordinaire. Allez, César. Ceux qui vont mourir te saluent. Salut, Jules. Ça va ? Les deux Gaulois manquent d'éducation, César. Mais ce sont des combattants terribles. Des machines à tuer. La foule va être émerveillée. Dis Astérix. Ceux-là, ce sont nos amis ? Je ne pense pas, Abélix. Bon, alors moi, j'y comprends plus rien. En Gaule, c'était nos ennemis. En Afrique, nos amis. Peut-être que Jules, il peut nous expliquer. Alors, rassure-toi, on va lâcher les gars. Mais tout va bien se passer. Ma cervoise, elle arrive, ma cervoise ! Calibus, je t'ai demandé une cervoise ! Tu me l'amènes, ma cervoise, j'ai soif ! J'ai soif ! C'est le moment du sacrifice à Jupiter. Ils ont une faim terrible, oh César. Depuis qu'ils ont été capturés, on les nourrit seulement avec un yaourt par jour. Obélix ! Astérix ! La potion magique ! Nous sommes sauvés ! La potion magique, la potion magique. J'espère que tu te sens en forme, Obélix. Oh, moi, quand j'ai pas mon petit chien... Voici venir l'animal ! Le plus puissant ! Le plus fort ! Le plus cruel ! Le plus terrifiant ! Le plus épouvantable de tous les animaux ! Oh, chien ! Le lion ! Ma potion magique ! Oh, petite idée flèche ! Magique magique ! Magique magique ! À toi ! Il y a la main, il y a la main ! Le lion, il y a la main, chien, chien, chien ! voted pour lui ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Vous avez raison, Caïus. C'est un programme exceptionnel. On n'a jamais vu ça à Rome. César, sois généreux. Accorde ta grâce à ces deux esclaves courageux. La bonté de César est infinie, ou presque. Oh! Oh non! Oh non! Gaulois, vous êtes libres. Mes amis, le triomphe de César a surtout été le triomphe des Gaulois. C'est à l'Empereur que nous adresse. Vous les auriez vus, ils ont été extraordinaires. Obélix a détruit à lui tout seul le Colisée. Oh non! C'était un petit Colisée de rien du tout. Notre vaillance, notre démérité, notre sagesse. Et aussi, oh César. Merci Astérix. Notre élégence. Notre élégence. Astérix est là Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre Astérix est là Seul contre les dieux, contre l'odieux César Ave César, t'auras pas l'Oscar T'as l'air romantique, mais ta Rome est en toc Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque Pour l'écheuner, Turin, c'est la galère Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba Il n'y a qu'un homme, un gaulois Pour crier Go, Rome, au Romain délicat Qui tombe dans les pommes, faut voir ça Astérix est là, exce pas, comme un gaulois Astérix est là, exce pas, c'est pas la joie Astérix est là Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre Astérix est là Seul contre les dieux, contre l'odieux César Ave César, tu cherches la bagarre T'as qu'une idée fixe, mais tu oublies au Bélix A rien s'attend, anciens combattants En jupe en péplomme, t'as le loup qui dégomme Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys, aux Indiens Ils en prennent des coups, c'est romain C'est fou ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens Ils en perdent tout leur latin Astérix est là, il met la loi Et des dégâts Astérix est là, il vaincra De son combat Astérix est là Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre Astérix est là Seul contre les dieux, contre l'odieux César Ave César, Jules, Superstar Tu fumes des gauloises, mais un conseil écrase Arrête ton char, joue pas les ringards Un Romain, ça va, trois bonjours les digars Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba Il n'y a qu'un homme, un gaulois Pour prier go, oh, oh, Romain délicat Qui tombe dans les pommes, faut voir ça Astérix est là, et c'est pas Astérix est là, comme un beau noir Astérix est là, et pour César C'est pas la joie Astérix est là Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre Astérix est là Seul contre les dieux, contre l'odieux César Ave César, tu cherches la bagarre T'as qu'une idée fixe, mais t'oublies Obélix Arrière Satan, ancien combattant En jupe en péplum, t'as le loup qui les gomme Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys, aux indiens Ils en prennent des coups, c'est Romain C'est tout ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens Ils en perdent tout leur latin Astérix est là, il met la loi Et des dégâts Astérix est là, elle vaincra De son combat Astérix est là Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre Astérix est là Seul contre les dieux, contre l'odieux César Ave César, Julio, superstar Tu fumes des gauloises, mais un conseil écrase Arrête ton char, joue pas les ringards Un Romain, ça va, trois bonjours les digars Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans l'baba Il n'y a qu'un homme, un gaulois Pour crier go-ho, au Romain délicat Il tombe dans les pommes, faut voir ça Astérix est là, et c'est pas Astérix est là, comme un beau noir Astérix est là Et pour César, c'est pas la joie Astérix est là Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre Astérix est là Seul contre les dieux, contre l'odieux César Astérix est là Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre Astérix est là Seul contre les dieux, contre l'odieux César Astérix est là Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre Astérix est là Seul contre les dieux, contre l'odieux César Astérix est là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada